Musique Bonjour chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour une autre excellente leçon. Concernant l'évangile de Marc, la dernière fois nous avons eu le plaisir de partager avec vous quelque chose sur la semence, sur les récoltes, sur les graines qui ne poussent pas, sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors aujourd'hui on va parler d'autres sujets que Marc avait beaucoup à cœur et pour cela j'ai encore mon ami Jairo et mon ami James qui m'accompagnent. J'apprécie beaucoup leur présence et aussi leurs commentaires. Alors pour débuter, je vais demander si James voudrait bien nous conduire dans la prière. D'accord. Merci Seigneur de nous amener ici pour discuter de cette leçon importante, Jésus qui enseigne à ses disciples. Aide-nous à être des étudiants attentifs pour que nous aussi nous puissions comprendre ces enseignements à notre époque mais aussi pour nous-mêmes. Car nous, pendant que nous discutons de cette leçon, qu'elle fasse du bien à ceux qui l'écouteront ou la regarderont. Nous t'employons dans ton figé, Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Alors Jésus enseigne ses disciples. Est-ce que Marc était un disciple, un apôtre ou un apôtre? Un apôtre ou un? Un disciple. Un disciple. Est-ce que Marc a connu Jésus? Marc? Jean-Marc? Non, 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 pas personnellement. Alors je suis au clair parce que ce que c'est qu'on fait présentement, c'est que Marc n'avait pas tellement une marche à suivre. Il amène beaucoup d'éléments qui ont été écrits beaucoup plus tard. Alors il essaie de tout rassembler ça pour faire quelque chose d'inspiré puis d'inspirant. Mais des fois, il est très rapide sur les changements de thème. Puis ils ne cherchent pas à les développer, mais ils sautent d'un endroit à l'autre. Des fois, j'ai l'impression qu'il est difficile un peu à suivre. Bien, c'est l'évangile en action, Marc. Exactement. Jésus est toujours en train de faire quelque chose. Il est rapide. Oui. Alors, car le Fils de l'homme, on l'avait essayé à mémoriser, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donner sa vie en rançon pour une multitude. Ça, c'est un genre de langage que les disciples n'appréciaient pas, mais pas du tout. Alors, ça dit, le chapitre de Marc donne des enseignements sur ce que ça signifie suivre Jésus. En particulier, avec les différents détails auxquels il va faire allusion. Il parle tout d'abord du mariage. Après ça, on va parler des enfants. On va parler par rapport aux richesses, aux biens que nous avons. ainsi que la récompense et le prix à payer quand on veut suivre Jésus. Alors, quand on parle du mariage, est-ce que le mariage est devenu aujourd'hui un décevant mirage? Oui, bien, il faut connaître, savoir quel était le plan de Dieu pour le mariage. Voilà, ça, c'est la chose numéro un. Alors, ça, ça nous introduit directement dans la Genèse, chapitre 1, 27. Alors, ça dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et l'homme. Non, non, il créa l'homme et la femme. OK, alors ça, c'était le plan initial de Dieu, que le mariage, c'était entre un homme et une femme. Alors, l'Évangile est clair, on peut être d'accord ou pas, mais nous, parce que nous croyons la parole de Dieu, Dieu nous dit que le mariage, le plan de Dieu pour l'être humain, c'était une union entre un homme et une femme, et Dieu dit que les deux deviendront une seule sœur. Maintenant, jusqu'en 1800, je peux vous dire que la femme, elle n'avait aucun droit, aucun privilège, elle ne pouvait pas voter non plus, elle était considérée comme étant une moins que rien. Et si on recule un peu plus loin dans l'Ancien Testament, on retrouve la même chose. Un juif ne s'assoyait jamais en présence d'une femme, les femmes étaient d'un côté, les hommes étaient d'un autre côté. Alors, on voit encore comment est-ce que Jésus est venu briser ce mur-là de séparation, de l'idée qu'on avait des femmes, comment est-ce qu'on a rabaissé les femmes, et Jésus a relevé... On ne les comptait pas non plus. Non. Ah non, on ne les comptait pas. Dans le ressentiment. Bien sûr, on n'en parlait même pas au début, c'est certain. Alors, quand je pense à ça, je me dis, le mariage, au temps de Jésus, il semble qu'on divorçait aussi pour n'importe quelle sorte de raison. Si la femme brûlait un repas, c'était assez pour dire, moi, ce n'est pas la sorte de cuisinière que je veux, on va te remplacer par quelqu'un de mieux ça. Est-ce que c'était une bonne raison? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent utiliser ce prétexte-là pour dire, je pense que tu ne cuisines pas assez bien, on va divorcer? Non, mais il y a des raisons futiles quand même. Oui, oui, oui. Il n'a pas baissé la lunette de la toilette. Non, mais là, si vous me permettez, M. Dianguille, juste un instant, bien là, en faisant une remarque par rapport à ça, moi, il y a longtemps, j'ai entendu parler d'un monsieur qui, lui, était marié avec une femme. Là, à un moment donné, sa femme était enceinte et a accouché, puis lorsque son enfant est né, il a vu que son fils, c'était une fille qui n'était pas si belle, et que là, il a décidé d'aller en justice pour se divorcer parce qu'il a dit que sa femme l'avait... Écousée? Non, elle l'avait trompée parce que sa fille n'était pas belle, mais elle était belle. Alors, tout ça a commencé, le jugement, mais là, la façon de se défendre, la femme, c'était qu'elle a montré une photo d'elle lorsqu'elle était petite. C'était pareil comme sa fille. Alors, c'est là qu'il a dit, mais si elle est juste, moi, je n'ai jamais trompé mon mari, c'est moi-même. Regarde la photo. Alors, elle dit, mais alors pourquoi? Maintenant, vous êtes trop belle, puis la fille n'est pas belle. Elle dit, parce que moi, je me suis fait des cirurgies pour devenir belle. Alors, le mari a dit, ah, maintenant, je vais aller en justice parce que vous m'avez trompé, parce que vous n'avez jamais dit que vous avez fait des cirurgies pour devenir belle. Alors, on essaie de trouver des façons pour se séparer parce qu'on n'est pas content. Mon épouse pourrait dire la même chose parce que j'ai déjà été jeune, beau, grand et fort. Elle m'a juste le « et ». C'est sûr qu'il faut composer avec ça, mais souvent, si un homme voit qu'il a marié sa femme puis elle est très belle, puis il arrive un accident ou n'importe quoi, on peut trouver, comme tu disais tantôt, plein, plein, plein de raisons pour lesquelles on devrait divorcer. Oui. Alors, c'est drôle qu'au début, quand on se marie, on voit plein de qualités et très peu de défauts. Oui. Après un certain temps, on voit plein de défauts et très peu de qualités. Mais il y a même un adège qui dit, « L'amour rentre aveugle, mais le mariage, lui, on l'a vu. » On rit, les amis, mais je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Le mariage est une école où on n'aura jamais fini d'apprendre. Oui. Parce qu'il y a des périodes extrêmement difficiles. Il y a des ouragans, il y a des tsunamis, il y a des tempêtes dans un couple. Des fois, il y a des colères, des frustrations qu'on vit. Et on essaie de montrer aux autres que tout va bien, alors que dans le fond, on a plein de tensions, plein de stress qu'on vit, plein de choses. Où on cherche l'amour, on voudrait que ça soit mieux que ça. On s'aperçoit que l'autre ne répond pas tout à fait à nos attentes. Et on pourrait trouver mille et une raisons pour lesquelles on voudrait se séparer. Oui, oui, tout le temps. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu, Dieu voulait quand même aussi que le mariage nous serve comme cette image de lui et de Jésus. et l'Église où Jésus reviendra pour son épouse et qu'il accepte l'Église telle qu'elle est ou avec ses défauts, etc. Ce n'est pas vraiment le sujet, donc je ne veux pas entrer là-dedans, mais Dieu voudrait que dans nos mariages, oui, ce n'est pas parfait des fois, etc., mais qu'on fasse de notre mieux. Et qu'on grandisse ensemble. Et qu'on grandisse ensemble, voilà. Alors, c'est sûr que quand on dit pourquoi il y a tant de divorces, quand tu rentres à la maison et que ta femme a une mauvaise humeur, ou ça peut être l'homme qui a une mauvaise humeur, que l'homme se met à crier après toi ou la femme se met à crier, le mariage, ça devient une arène de boxe. Ah oui. Puis là, on commence à s'estimer, puis c'est lequel qui a le plus raison. Bien, si j'ai raison, tu as tort. Alors, les conflits peuvent survenir de toutes les façons possibles et imaginables. Le ton de la voix. Le ton de la voix, la voix, c'est un privilège que Dieu nous donne. C'est un talent que Dieu nous donne. Et la voix, ça devrait être comme une musique. Et à chaque fois qu'on élève le ton de la voix, les oreilles se ferment et le cœur aussi, parce que notre message ne passe plus. Il n'y a personne qui aime ça se faire crier après. Et là, je vois un petit peu dans les choses qui sont pratiques. Alors, regardons dans Colossiens chapitre 3, verset 12, un bon conseil. Colossiens chapitre 3, verset 12. Je pourrais lire peut-être 12, oui. Ça dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez le lien, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Je crois que ces conseils que Dieu nous donne sont pour chacun d'entre nous alors qu'on vit des conflits, qu'on vit des difficultés. Alors, les reproches, ça n'a jamais changé personne. Ah, tu ne te ramasses pas jamais non plus. Regarde, pourquoi tu as laissé traîner ça encore? Et pourtant, quand le petit chien fait des dégâts sur le tapis ou à terre, il dit, « Oh, faites-vous en pas, maman, on va le ramasser, il n'y a pas de problème. » Et si le mari est malade, il est un peu à côté du tapis, il va se faire rapprocher tout de suite. Alors, souvent, des fois, les animaux se font mieux accueillir que le mari ou la femme. Oui, oui. Alors, je pense qu'on a toutes des choses à corriger par rapport à ça. Puis, aujourd'hui, excusez-moi, M. Yangui, aujourd'hui, on les voit beaucoup plus ça. On a plus de piété, on aime plus les animaux que les êtres humains. Oui. On les aime mieux. Oui, oui. C'est certain qu'on ne peut pas... Le Seigneur, il dit, « Soyez soumis les uns aux autres. » Il dit, « Femme, soyez soumis. » On ne peut pas être soumis à quelqu'un si on n'est pas tout d'abord soumis à Dieu. La soumission, c'est comment est-ce que je peux aider l'autre, comment est-ce que je peux l'encourager, comment est-ce que je peux l'accompagner au travers de tout ça, et non pas comment je peux me débarrasser. Alors, si c'est l'idée qu'on a, aujourd'hui, les jeunes, c'est ça qu'ils disent, si ça ne fait pas, on se séparera, puis c'est phénomène. Oui, c'est tout. Alors, déjà, ils sont perdants. Alors, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Puis, je termine avec une petite pensée. Ça dit, il y a une victoire que l'on doit absolument remporter. Une victoire qu'on doit sûrement, qu'on doit remporter absolument. Ça dit, c'est l'obstination. Oui. Quand ta femme ou ton mari te dit, « Et que tu étais-tu? » Je vais vous dire n'importe quoi, mais tu ne veux rien savoir. Tu es vraiment têtu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait au cœur, mais l'obstination, on doit avoir la victoire là-dessus. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et c'est seulement par la grâce de Dieu. Il est possible de remporter cette victoire, mais il ne faut jamais négiger la prière et la puissance du Christ qui est capable de nous transformer. Alors, c'est sûr que le mariage est malmené aujourd'hui de toutes les façons possibles et imaginables. Tout ça. Et on parlait aussi dans la journée du dimanche, les écoles de Hilaï et de Chamaï. Ils sont restés célèbres pour leur controverse en matière de loi juive. C'était 70 années avant que Jésus arrive. Alors, il y avait déjà des gens qui se penchaient sur les problèmes du mariage qui essayaient de trouver des solutions. Comment est-ce qu'il faut divorcer? À quel moment il faut divorcer? Quelle raison qu'on doit divorcer? Il y avait tout un livre là-dessus. Alors, les gens, il y en a qui étaient très libérales et il y en a d'autres qui ne faisaient aucune concession. Et je crois que même si une personne divorce et qu'elle vit des choses extrêmement difficiles, on ne connaît pas ce qui s'est passé, je crois que Dieu ne rejette pas les gens qui sont séparés et qui ont vécu des drames. Ah oui, ça. Dieu ne rejette pas ces personnes-là non plus. Dieu encore, pour eux, d'autres plans pour les aider à avoir la victoire. sur ce qu'ils ont vécu. Oui. Alors, dans la journée de... Lundi-mardi. Lundi-mardi. C'était Jean-Giro. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces thèmes concernant les enfants et les investissements? Certainement. Là, on va commencer pour lire Marc 10, verset 13 à 16. Marc 10, verset 13 à 16. Ça dit ceci. On lui amène à des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ce qui les amènait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchent pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur empeçant les mains. » Là, ça, c'est sûr que ça me rappelle, ça me rappelle quand même lorsque Jésus, il a dit à Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème en Jean 3, il dit qu'un homme devait naître à nouveau. Là, c'est difficile de comprendre lorsqu'on dit de naître à nouveau. Nous, on est déjà âgés puis on est quand même assez grand, on ne rentrera plus dans les ventres de nos mamans. Mais on voit jusqu'à quel point les enfants sont très importants aussi pour Dieu, pour Jésus. Il y a une chose importante aussi, c'est que au chapitre 9, verset 36 et 37, on va le lire si c'est possible, M. Diangri, 36 et 37. Oui, M. Diangri, 36 et 37. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même et quiconque me reçoit reçoit non pas moi mais celui qui m'a envoyé. Alors, on voit que plus tôt avant, les disciples avaient entendu, ils avaient écouté ce que Jésus-Parlé mais après au chapitre 10, verset 13 et 16, et même s'il avait écouté avant Jésus, il dit non, non, on ne veut pas entendre des enfants. Oui, James ? Je voulais rebondir après ce que tu dis, je voulais rebondir sur ce qu'on a dit en introduction avec Jean-Guy quand tu disais que les femmes à l'époque étaient insignifiantes. On ne les recensait pas qu'on disait Israël est sortie d'Égypte, ils étaient 200 000, sans compter les femmes et les enfants. Donc, et jusqu'à maintenant les sociétés proches orientales, j'en regardais un reportage d'autre jour, même en Tunisie, par exemple, des fois, les hommes mangent d'un côté, ce n'est pas fait méchamment, mais même dans les synagogues juives, des fois, jusqu'à maintenant, tu vas à Montréal ou à Jette, des fois, les femmes sont en haut, les hommes sont en bas dans la pièce principale, donc c'est juste la culture qui est comme ça. Mais la leçon nous dit que les enfants étaient désirés, leur statut social était insignifiant, assez proche des esclaves. Dans le monde gréco-romain, les enfants difformes ou indésirables étaient exposés aux yeux de tous ou jetés dans la rivière. On trouve ça cruel, mais ça me rappelle qu'à mon travail, on fait de la veille pour le transport et puis il y a un truc qui est arrivé, j'ai dit, c'est bizarre, c'est gros ça, un titre de la presse ou un journal d'ici et au fait, c'est une mère de 28 ans qui a jeté son enfant par la fenêtre parce qu'elle travaillait chez Porsche, elle est en Allemagne, elle avait peur que cet enfant, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte, elle dit, elle a accouché toute seule, donc vous dire quand même la force qu'elle a, cette femme d'accoucher toute seule et tout, de couper le cordon ombilical toute seule et elle a jeté l'enfant pour ne pas nuire à sa carrière chez Porsche, le constructeur allemand de voiture de luxe. C'est terrible, hein? Oui, oui, c'est tellement terrible. Alors, on voit jusqu'à quel point la pensée du monde aujourd'hui nous amène à quelques personnes à penser que je ne veux pas vraiment comme tu viens de dire finir ma carrière à cause d'un enfant. Mais Dieu même, Jésus lui-même, il aime les enfants. Mais c'est dur aussi que c'est les disciples, ceux qui étaient à côté de Jésus, qui étaient comme dans la même pensée du monde. Alors, nous, en tant que chrétiens, il faut qu'on fasse attention aussi de ne pas tomber sur la même pensée du monde, de dire, les enfants, il faut qu'on les rejette. mais parce que Dieu lui-même, il veut vraiment donner l'opportunité à ces enfants-là. Tous les enfants, il veut donner l'opportunité d'aussi rentrer au ciel parce qu'on voit dans d'autres chapitres, même qu'on parle de qu'à la fin du monde, à la fin du temps, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Il va y avoir quand même l'esprit des prophéties. Oui. C'est-à-dire qu'ils font partie de qu'est-ce qui va se passer. Et s'ils sont morts, quand ils iront au ciel, ils vont pouvoir manger de l'arbre de vie pour continuer à croître jusqu'à une stature définitive. Définitive. Donc, c'est là que, on revient à la journée de mardi, où on dit les meilleurs des investissements. C'est sûr que, on connaît tous, on connaît tous l'histoire, c'est la marque 10, chapitre 10, verset 17 à 31. On ne va pas le lire parce que c'est quand même assez long. C'est l'histoire du jeune homme riche. C'est l'histoire du jeune homme riche. Alors, on voit que, première des choses, entre le chapitre 17 et 22, nous trouvons l'histoire de ce jeune homme riche qui vient avec quand même une sincérité de chercher Jésus pour lui poser une question que nous-mêmes on pourrait se poser la question aujourd'hui et que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Puis ça, c'est la question. Même, il y a des gens qui font la recherche pour avoir plus de années ici de vie sur Terre. Mais Jésus a répondu d'une façon simple comme nous, en tant que chrétiens, on pourrait quand même répondre à une question de même, c'est-à-dire dire sur les commandements. Est-ce que tu accomplis les commandements ? Oui, certainement. Moi, je suis correct. J'ai tout accompli, tout accompli. OK. Mais sauf que Jésus lui-même en sachant, en connaissant un petit peu plus loin, c'est-à-dire l'intérieur de la personne, en sachant où était son cœur, il a posé une question qui n'a pas aimé vraiment. Ça a été dur. Il est passé toute riche. parce qu'il a dit OK, c'est bon. Je vois que je l'ai dit dans mes mots, je vois que tu as de l'argent. Alors, donne-le au pauvre et suis-moi. Wow. Ça nous fait poser la question à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on a si important pour que si jamais on va chercher Dieu, Dieu va nous dire OK, toi, tu aimes ça, laisse-le de côté et puis suis-moi. Ta belle carrière. Belle carrière. Ou peut-être c'est ma maison avec une belle maison, bien isolée, avec la chaleur, avec l'échauffage, avec l'air climatisé. Wow. Ça nous fait vraiment réfléchir beaucoup. Nous, vous dites. Mais c'était un test parce que ça ne veut pas... On ne pense pas que Jésus, Dieu n'est pas quelqu'un de méchant. Il n'a rien contre les gens qui sont riches. Il a même donné plus à Job que ce qu'il avait avant, Job. Donc, Abraham était extrêmement riche. Donc, ce qui se passe, c'est que Jésus le testait pour voir s'il était prêt en disant « Seigneur, si je te demande, je viens. » Et puis là, Jésus n'aurait peut-être pas lui demandé vraiment de tout donner. Non, sois prêt à me suivre parce qu'avec cet argent-là, justement, il y a plein de choses qui auraient pu être faites, justement, non seulement pour les pauvres, mais il aurait pu continuer à faire du bien autour de lui tout en restant quelqu'un qui a de l'argent. Donc, on prend toujours l'idée des fois que Jésus lui a dit « Donne tout ton argent et puis viens et puis vraiment, c'est fini, tu n'as plus d'argent. » Non, je ne pense pas que c'était ça l'idée finale. Tu as remarqué que ça va être la même chose à Abraham. Donne ton fils. Est-ce qu'il l'a pris? Non. Alors, parce qu'il a dit « Je te fais confiance. » Dieu a dit « T'es intervenu, t'as pas moyen de donner ton fils. » Dieu aurait dit « T'as pas moyen de me donner tout l'argent. » L'argent, je n'ai pas besoin, moi. Oui, oui. Même toute la terre, tous les cieux m'appartiennent. L'argent, je n'ai pas besoin de ça. Ce que je veux, c'est ton cœur. Oui, oui. Fais-moi confiance. Est-ce que tu es prêt à faire ce leap of faith, comme on dit? Il y a trop de monde qui dit là « Moi, lire en affaire de main, ça ne m'intéresse pas. » Puis de suite, il y avait comme l'idée de laisser l'évangile parce que si Dieu me demande tout, moi, je l'ouvre tout. Je n'ai pas comme ça. C'était une malcompréhension. Mais là, il y a une chose aussi très importante, c'est qu'après, parce que les disciples étaient en arrière de la scène, puis là, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé entre Jésus et les gens en hommes riches. Là, c'est sûr qu'après que Jésus a dit ça, puis que même Jésus, il a dit « C'est plus facile pour un… » Chameau. « Rentrer dans… » « Passer à travers… » « Le chat d'une église. » Ils ont dit « Mais là, nous ne sommes pas non plus… » « Nous n'avons plus la vie éternelle, on ne pourrait plus passer parce que si lui, il ne passe pas, les chameaux, c'est comme on va y arriver. Oui, il y a les six jeunes. » Je sais, et une fois, mon père en discutait, je ne sais pas si c'est dans la ville de Chouraki ou je ne sais pas qui, puis en tout cas, il y a des experts. Apparemment, il y avait une porte, vous savez, les portes avaient des noms. Il y avait une porte qui avait, vous savez, l'architecture arabo-poche orientale qui avait une forme comme ça qui ressemblait au chat d'une aiguille. Donc, on pense que Jésus peut-être parlait plus de ça, c'est-à-dire un chameau qui est batté avec plein de marchandises et apparemment, cette porte-là était plutôt étroite avec un… et puis elle était comme ça, mais elle était étroite. Le chameau avait plus de mal à passer. OK. Donc, il disait, c'est plus facile pour Jésus. On pense que c'est ça parce que sinon, l'idée d'un chat d'une aiguille comme une aiguille avec un gros chameau, c'est un petit peu… c'est très exagéré. Ça, c'est un autre élément qui fait que les gens se disent, c'est des affaires de fou, ça, c'est des affaires impossibles. Et si on ne connaît pas la culture, si on ne connaît pas le contexte et tout ça, puis c'est sûr que le chameau, des fois, il était obligé d'enlever un peu de bagage qu'il y avait dessus parce que la porte était quand même étroite. Il y en a des fois qui se pliaient un peu pour le chameau. Et puis le chameau, il est haut. Ce n'était pas impossible. Le trou de négoïs, il n'y a pas un chameau qui n'avait pas de passer. C'est vrai. Il n'y a pas d'allure. Alors, les gens, on prête des attentions à Dieu parce qu'on ne comprend pas à Jésus d'écrire des choses qui ne font pas de sens. Il y a des gens qui ridiculisent l'Évangile à cause de choses comme ça et qu'ils ne comprennent pas. C'est de l'ignorance. Alors, on peut dire que l'ignorance, ça coûte cher. On peut dire que la connaissance coûte cher, mais l'ignorance coûte encore plus cher. C'est pour cela que c'est très important la remarque qui vient de Fréjien parce que ça, ça donne une très bonne idée. Et puis, ça finit vraiment lorsque Pierre, dans Marc 10, verset 28 à 31, justifie qu'ils ont tout laissé pour suivre Jésus puis qu'Jésus les consuls en lui disant que c'est là qu'ils ont fait, bien, c'est correct et qu'ils vont avoir des bénédictions dans la vie éternelle. C'est sûr que ça préoccupe quand même le fait qu'on cherche la vie éternelle puis qu'on se dit comment faire. Mais finalement, on va y arriver. C'est vrai. J'avais juste un petit commentaire par rapport au psaume 137 qui parlait des enfants. Psaume 137. Ça m'a toujours frappé, cette psaume-là. Oui. Alors, ça dit ici. Quel verset 137? Psaume 137. Psaume 137. Le 7. Éternel, souviens-toi des enfants des dômes. excuser les amis? C'est moi qui m'aimais. Ah, heureux qui saisit tes enfants et les écras. Non, c'est pas lui. C'est pas vraiment lui. Ah, Éternel, souviens-toi des enfants des dômes qui dans la... Oui, c'est ça, l'éverset 7, mais non, c'est pas lui. Non, c'est pas ça non plus. Ah, c'est 137. Oui, j'ai 137. Non. Écoutez, les amis, on va continuer. Je vais le retrouver tantôt. Je l'ai perdu. On parle des carquois. Ah oui, heureux l'homme, les enfants sont une bénédiction et heureux l'homme qui en remplit son carquois. C'est ça, exactement. Je sais pas. Les enfants sont une bénédiction comme les oliviers. J'aurais dû le marquer, là. Si tu veux bien, je vais passer à la leçon de Mérocodil. Oui, c'est grave. Allons-y avec les... Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, dis-nous ce que tu... Donc, cette leçon de Mérocodil est basée sur Mark 10, verset 32 à 45. On va laisser les auditeurs, ceux qui nous regardent, chercher. Mais en quoi ces versets révèlent-ils l'ignorance, persistance des disciples au sujet non seulement de la mission de Jésus mais de ce que signifiait être son disciple? Donc, Jésus leur demande pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pourquoi? Le contexte, c'est qu'on sait que la mère de Jacques et Jean et on en parlait encore ce matin est venue voir Jésus pour lui demander « Dans ton royaume, est-ce que tu pourrais mettre un de mes fils à gauche, un de mes fils à droite? » En plus, comme par hasard, on voit que c'était un peu d'égo-centrisse à part de la mère mais aussi qu'ils avaient des ambitions. Mais comme par hasard, on sait que dans les évangiles qu'on a comparé au début de l'évangile de Mark que quand Jésus a appelé les disciples, on sait que Pierre et André, si je ne me trompe pas, étaient moins nantis, ils n'étaient même pas propriétaires, on pense vraiment de leur bateau alors que Jacques et Jean, leur père, c'était, si je me souviens bien, Zébédé, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils étaient plus, ils avaient plus de moyens. Ils avaient des serviteurs et puis après, ils ont laissé leur père les serviteurs et puis ils ont allé suivre Jésus. Donc, est-ce que c'est pour ça que la mère se sentait si, comment dire, avec la hardie, ça c'est pour dire, tu sais, mes fils, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des fils de patrons, est-ce qu'il faudrait qu'ils soient à ta droite et à ta gauche, mais elle, elle était dans un royaume terrestre, dans sa tête. Pour toi, quand tu seras là, pense à eux, premier ministre et vice-premier ministre. Là, 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 tout est réglé. Écoute, si on faisait souvent avec les élections, c'est sûr. Donc, elle faisait du lobbying, en fait, avant l'heure et pour elle, elle voulait des positions de puissance et de pouvoir quand Christ serait dans sa gloire. mais les références à la coupe et au baptême que Jésus utilise, est-ce que vous êtes capables de boire ce que je vais boire, sont symboliques, les deux sont des symboles du souper du Seigneur, le dernier souper, avec la coupe, quand il y a la scène et des tribulations, des épreuves qui ont suivi. Les deux sont liés à la mort de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, mais vous êtes sûr que vous voulez me suivre là où je vais, parce que moi, je sais où je vais à peu près, mais vous, je pense que vous ne savez pas où je vais. Et puis, Marc montre que, subtilement, le lien entre la lutte avec la coupe de la souffrance, on va dire le calice aussi qu'on dit qu'il a bu le calice jusqu'à la fin, dans le jardin de Gethsémane et au chapitre 15, la scène de la croix qui est liée étroitement à celle du baptême de Jésus au chapitre 1 du livre de Marc. De ces liens, de ces parallèles, il est clair que Jésus parlait de sa passion, qu'on parle de la passion du Christ. À sa droite et à sa gauche, il y avait quoi ? Quand la passion du Christ, ça s'est terminé sur la croix, au lieu de Jean, il y avait deux voleurs. Deux voleurs, oui. À sa droite et à sa gauche, il serait crucifié. Donc, les places de gloire, Jésus dit que ce n'est pas à lui de donner ses places, de nommer des gens qui seront bien placés. c'est parce que les positions seront données à ceux qui sont préparés pour ces positions-là et Jésus parlait de sa gloire et que c'est son père qui faisait ces décisions-là. Ce n'était pas lui de donner. Lui, il était préparé pour la position qu'il avait. Mais les autres, non, et ce n'est pas lui qui allait donner ces positions-là. Parce que, excusez-moi, parce que c'est là qu'on voit, c'est que Jésus-même, lorsqu'il était sous la croix, ce n'était pas lui qui a choisi qui était à gauche et à droite. Non, non, ce n'est pas lui. C'était, ça fait partie de ce qui allait passer, vraiment. Et le titre de fils de David qu'on a quand Dieu, non, non, je ne suis pas dans la bonne notion, excusez-moi, le mercredi, excusez-moi, oui, donc les disciples étaient outrés quand la mère, ils étaient indignés quand la mère a fait cette demande parce que pour eux, ils ne comprenaient pas de quel droit. Et dans le royaume de Dieu, la grandeur, le pouvoir et la majesté, il ne faut pas que ça soit centré sur nous, mais sur comment nous, on peut bénir les autres. C'est un genre de, ça s'appelle, on peut dire que c'est une méthode de leadership du chrétien. Comment moi, et Jésus a démontré dans sa vie, comment moi, je peux être une bénédiction pour les autres. Il ne faut pas que ça soit tourné sur moi. Et même le fils de l'homme, on nous dit dans la Bible, il n'est pas venu pour servir, et le versat, mémoriser, nous le dit, mais pour servir. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a montré aussi l'ordre de la scène, c'est lui qui s'est baissé, qui a lavé les pieds de ses disciples. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est vraiment important parce que même dans l'Église, plus que tu as un poste d'importance, plus que tu devrais servir, tu n'es pas là pour te glorifier et dire, moi, je suis président, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Non, non, non. Tu as plus de potentiel, tu as plus de choses. Tu es là encore pour servir encore plus. Exactement. Et ce qu'on va faire, on va passer à la leçon de jeudi, si à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. La leçon de jeudi, que veux-tu que je fasse pour toi? Là encore, c'est basé sur Marc 10, versets 46 à 52. Donc, leçon de jeudi, jusque-là, dans l'Évangile, Jésus avait demandé aux gens de garder le silence sur les miracles. Vous vous rappelez, c'est l'histoire de celui qui vient qui dit, on l'entend crier, c'est un aveugle. Il dit, fils de David, Jésus, es compassion de moi. Et là, à ce moment-là, ce n'est plus Jésus qui lui dit, tais-toi, comme dans la première histoire. Là, c'est la foule qui lui dit, hé, tais-toi, pourquoi tu ne vois pas que tu es en train d'embêter le Seigneur? Mais il dit, fils de David. On est toujours dans le motif de révélation secrète du livre de Marc, on nous dit. Et on nous dit qu'il avait une fois telle, quand il a dit, fils de David, je sais que tu peux me guérir, et il savait qu'il allait retrouver son manteau parce qu'il savait que maintenant, parce que quand il est aveugle, s'il a laissé son manteau, il ne pouvait pas le retrouver. Mais il a laissé son manteau parce qu'il savait, je vais revenir le chercher puisque je vais voir. Et on nous dit, pourquoi il a appelé fils de David? Parce que c'était lié à l'époque à deux concepts. Les Juifs savaient qu'un roi reviendrait sur le trône d'Israël. Ça ramène à la mère de Jacques et Jean qui dit, donnez une place pour être ministre et ministre des finances à mes fils. Soit pour eux, c'était sur le trône d'Israël en tant que leader politique ou militaire. Mais dans les deux cas, on va faire la guerre, on va chasser les Romains. Donc, ce personnage serait aussi un guérisseur et un exorciste parce que dans la tête des gens, Jésus était roi, mais en même temps, il était guérisseur, donc exorciste parce que bon, il a chassé beaucoup de... C'est la leçon qui est d'exorcisme. C'est pas moi qui le dis. Donc, au temps de Jésus, les aveugles étaient au bas, tout en bas de l'échelle sociale avec les veuves et les orphelins. Donc, c'est pour ça qu'il était pauvre et son manteau, c'était quand même un peu sa richesse et ceux qui le maintenaient au chaud. Et Jésus pose donc à l'aveugle la même question qu'il avait posée à Jean et Jacques et Jean dans Marc 10, verset 36. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et sans hésiter, il a dit, recouvrez la vue. Jésus l'a exaucé immédiatement. Cette fois-ci, sans le toucher, il n'avait pas besoin de le toucher alors qu'il avait touché le premier aveugle. Il avait mis de la salive sous ses yeux. Mais là, il l'a exaucé rapidement et on nous dit que dans cette histoire, les deux histoires des deux aveugles dans le livre de Marc parlent du discipulat, en fait. Et donc, c'est comme des serres livres, on nous dit, parce que ça commence avec la première histoire du premier aveugle, ça finit avec une deuxième histoire d'aveugle et tout ce passage-là dans le livre de Marc parle du discipulat. Amen. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça nous montre comment est-ce que Jésus avait une façon différente d'interagir avec les gens. Tu sais, quand on dit un aveugle, il n'y a pas de possibilité, il ne peut rien faire, c'est un démuni, c'est un moins que rien. Jésus prenait la peine de s'arrêter et de guérir ces personnes-là. Puis, alors que les autres, ils sont avec Jésus, puis... Ils veulent des positions de pouvoir. Ils veulent des positions de pouvoir, alors que les autres, il n'y avait aucun pouvoir. Jésus a dit, si vos yeux seraient ouverts, vous verriez ce que c'est qui est important et non pas juste ce que c'est qui paraît. Aujourd'hui, on est dans le pareil de beaucoup, hein? puis ça dit, si Dieu ouvre nos yeux, on va apprendre puis on va voir des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Ah oui. Ah oui. C'est... Alors, on a parlé de toutes sortes de choses. On a parlé des enfants et puis je reviens un petit peu avec... C'était 127. Ah, 127. Je ne sais pas pourquoi c'était 137 que j'avais dans ma tête, là. C'est 127, mais c'est un cantique par rapport aux enfants. à partir du verset 2. En vain, vous vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de Dieu, de l'éternel. L'éternel. Le fruit des entrailles, c'est une maman qui accouche, est une récompense. Oui. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. C'est tellement extraordinaire, ça, ça nous dit, Dieu, il prend l'image, le psalmiste prend l'image d'un gars qui va à la chasse et qui, en arrière, il met toutes ses flèches et il a toutes ses munitions qu'il faut pour être capable de viser et d'avoir assez de nourriture pour tout le monde. Et là, ça dit, les enfants, quand ils vont grandir, ils vont voir pas toute vieillesse. Les enfants vont être là pour vous aider. Alors, une famille, c'est une bénédiction. Quand vous avez plusieurs enfants, vous n'aurez pas une vieillesse qui est vide avec personne pour vous aider. Vous allez avoir un réseau social et ce réseau de la famille est vraiment quelque chose de très important quand tu vieillis, sinon tu te sens tout seul. Puis un vrai réseau social. Un vrai réseau. Parce que je dis... Je ne sais pas si je me suis... je me rends compte que je suis en train de vieillir. Je n'ai pas encore ressenti ça. mais probablement, ça doit être terrible de sentir que tu es tout seul quand tu vieillis. Personne ne t'appelle. Tu es chez vous. Personne ne te donne d'importance puis tout ça. Mais quand les enfants viennent puis qu'ils les aident, ça fait tout aussi indifférent. Ça fait tout indifférent. Alors, pour terminer, je vais te demander, Jairos, si tu voudrais bien prier pour nous. Ça dit, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces leçons-là à propos du mariage, à propos des enfants, à propos de nos biens, de nos possessions qui peuvent venir, des idoles pour nous auxquelles on s'accroche. Et qu'est-ce que ça signifie être disciple du Christ? Moi, je crois qu'on a chacun des luttes personnelles, que ce soit au niveau du mariage, on a des luttes, on a des grands défis. Que ce soit au niveau des enfants, on a des défis. Que ce soit au niveau de l'orgueil, parce qu'on va avoir des positions qui sont plus élevées puis être reconnus par les gens de l'Église puis tout ça, alors que Dieu dit non. Alors, moi, je t'inviterais à prier pour ces différents éléments-là qui nous concernent tous, en n'oubliant pas nos auditeurs, qu'on puisse avoir la victoire par rapport à Dieu. D'accord. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la belle leçon que tu nous as permis d'évelopper ici, entre frères et soeurs, frères ici. nous nous mettons à ce moment-là, nous mettons, Seigneur, à ce moment-là que tu puisses nous aider, puisses guider chaque Église, chaque membre d'Église et aussi que tu puisses toucher le cœur de chaque famille dans tout le monde car on sait que l'ennemi travaille fort pour séparer les familles, pour avoir plus de divorces, d'avoir des problématiques avec les enfants, de mettre notre priorité surtout sur les choses matérielles et pas sur ta parole. Puisses-tu nous aider, puisses-tu aider les gens qui sont autour de nous, que nous puissions partager ta sainte parole avec tout le monde pour qu'ils puissent te connaître et surtout qu'un jour nous puissions nous rencontrer, nous tous, au ciel avec toi. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton fils Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois de pouvoir pénétrer dans vos foyers. À la prochaine et puis ça nous fait chaud au cœur de pouvoir savoir qu'on a des auditeurs fidèles qui nous écoutent. Alors si vous avez des petits commentaires, on apprécierait aussi. Alors on vous souhaite une excellente semaine sous le regard de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada